Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up où on va parler des produits que j'ai acheté dans la dernière vidéo et que j'ai reçu aussi de la part de Beauty Bay donc on va tester aujourd'hui la palette de chez Bobbi Brown, celle-ci qui est trop trop belle ensuite on va tester la petite palette Norvina comme ceci, ça c'est pas forcément une nouveauté mais comme c'était une nouvelle palette make-up que j'avais et les teintes me plaisaient bien, j'avais envie de tester ensuite une nouveauté c'est le fond de teint de chez Lorac comme ceci et je vais tester aussi le petit crayon de la marque Cash pour les lèvres que je connais pas du tout ils ont des très belles palettes sur le site Beauty Bay, enfin il y a des très belles couleurs en tout cas et on utilisera le rouge à lèvres de chez L'Oréal donc la teinte No Shame je pense que j'ai l'autre, c'est No Doop, c'est ça donc je vais utiliser aussi les pinceaux de chez Sigma que j'ai reçu qui sont juste magnifiques bon celui-ci je le connais déjà mais voilà donc on va commencer tout de suite, j'ai déjà mis ma base pour les yeux de chez Hourglass comme d'habitude voilà donc on va commencer avec la petite palette, je ferai mon teint après je pense pas qu'il y ait trop de tuts, c'est du Anastasia mais quand même je me suis dit on fera ça après par contre j'ai pas mis ma couleur chair, je vais peut-être prendre ma petite palette MAC voilà, maintenant que j'ai acheté le fard exprès, autant utiliser celui-là donc j'ai jamais acheté de fard mono de chez MAC, donc c'est la première fois bon là forcément je vais pas trop, j'essaie pas trop de me louper vu que c'est un fard qui a pas besoin de forcément trop de pigmentation c'est vraiment juste pour mélanger les fards, du moins le fard en creux de paupière mais en tout cas ça a l'air pas mal c'est un peu poudreux mais sinon ça a l'air parfait la teinte c'est génial par contre c'est assez poudreux alors je vais commencer par quelle teinte ? bonne question, je pense que je vais mettre le jaune en creux de paupière donc je vais prendre mon E25 de chez Sigma et je vais mettre le petit jaune ici donc ça c'est la mini volume 2 moi je crois que j'ai la volume 4 et la volume 1 et un de ces 4, la volume 5, c'est sûr elle sort le mois prochain, ça diminue en plus c'est les journées gold, le mois prochain ça serait bien qu'elle sorte un peu avant ainsi je l'achèterai aux journées gold, ça m'arrangerait bien donc voilà, je mets le petit jaune en creux de paupière j'ai pas osé mettre mes collants aujourd'hui parce que j'ai un peu peur que ça soit encore enfin que ça soit à cause de ces collants là les autres ça allait mais celui-ci c'est pas la même texture le collant que je mets pour l'instant pour faire bien mettre ici donc du coup pour l'instant je n'en mets pas comme j'ai eu les yeux assez irrités et comme je ne sais pas si c'est le produit garnier ou ça je ne vais pas tenter surtout que là ça va mieux de toute façon il faudra bien que je retente l'un ou l'autre pour savoir c'est quoi sinon comme je vous avais dit ça va le fond de tas en plus aujourd'hui qu'on va tester est censé avoir une courance moyenne à total donc on va pouvoir tester avec les belles petites imperfections que j'ai voilà ensuite en coin externe je vais mettre le vert ici qui m'a l'air très très joli donc pour l'instant aucun souci celui-ci est un peu plus poudreux que le jaune par contre il y a Anastasia donc franchement pas de soucis la couleur est canon là j'utilise un petit pinceau de chez Spectrum la collection Panthère qui est arrivée sur Beauty Bay d'ailleurs très longtemps après sa sortie mais elle est là d'ailleurs j'ai très envie de tester les nouveaux produits jouer cosmétique crème que je vous avais dit sont enfin sortis sur Beauty Bay le jour de la sortie franchement ils étaient à la même date que ce qui était prévu donc c'est trop cool mais pour l'instant il y a plus de bon de 20% alors il y en a un de 10 je pense qui est BB10 aujourd'hui je sais pas jusqu'à quand il est valable mais bon avec les frais de port et tout c'est pas assez comme réduction moi il me faut plus il me faut au minimum 20 en plus avec 5,50€ de frais de port voilà il me faut du 20% il y avait une personne que je suis sur les rillettes et sur Youtube qui avait un côte mais malheureusement il était valable jusqu'au jour le jour avant la sortie des produits jouets malheureusement donc j'attends qu'il y ait un côte il est très beau ce verre j'aime beaucoup il se mélange super bien en jaune il est trop beau du coup je vais remonter là un peu ouais j'aime bien cette petite couleur voilà ensuite je vais mettre avec je suppose que c'est mon 234 de chez Zoreva comme d'habitude cette petite couleur la petite couleur métallisée ici un peu un vert en fait qui a l'air canon on va voir si au pinceau ça va si je dois la mettre au doigt donc je vais mettre au centre de la paupière non ça va très bien au pinceau elle est magnifique magnifique cette pinceau trop belle elle est magnifique par contre j'ai bien fait de faire mon teint un petit peu après parce qu'il y a un peu de chute de paillettes mais cette teinte est juste splendide vraiment je n'ai pas la volume 2 je ne sais pas si c'est j'ai pas l'impression par contre dites moi en commentaire si vous le savez mais j'ai pas l'impression par contre que c'est les mêmes teintes que dans les grandes palettes parce que moi je me suis dit c'est les mini donc du coup c'est quelques teintes choisies dans la grande palette mais je ne suis pas sûre donc si vous avez l'info si vous avez les deux je me demande parce que du coup je me dis bon c'est peut-être pas utile d'avoir les grandes quand on a les mini si on a déjà pas les plus belles couleurs mais les couleurs qui nous tentaient le plus parce que franchement cette teinte est magnifique je ne sais pas si elle est dans la grande si les mêmes teintes sont dans les grandes palettes je n'avais pas l'impression en regardant contre le vert ici il est quand même assez poudreux mais par contre mais bon Anastasia vous savez que les fards en général sont quand même mais là franchement j'ai été étonnée je n'ai pas eu de chute des mats sauf des métallisés parce qu'ils sont assez poudreux mais il n'y a pas forcément de chute ils sucent vite dans le pan si j'arrive à parler français je ne suis pas sûre que ce soit très français enfin bon les palettes se terminent assez vite surtout les miennes parce que voilà ils sont assez poudreux mais franchement je n'ai pas eu trop de chute mis à part un petit peu de paillettes mais c'est vraiment très très minime donc je vais utiliser ensuite le petit fard l'autre fard donc il y a deux métallisés dans la palette c'est celui-ci et l'autre je ne vais pas me mettre près sinon ça brûle un peu les couleurs donc je vais mettre celle du milieu je ne sais pas si c'est le chien qui est dehors ou le petit qui fait du bruit voilà donc on va mettre celle-là c'est bien que j'hésite avec l'orange l'orange elle va être très beau aussi ouais il faudra peut-être du mettre l'orange je ne sais pas ce que ça donne au moment le retour ça n'est pas évident à voir la couleur là métallisée est très jolie mais pas aussi belle que la verte celle au centre de la paupière est vraiment magnifique par contre voilà voilà donc maintenant on va passer au teint je ferai le rat de cil après donc on va passer au fond de teint de chez l'orac j'ai déjà mis d'ailleurs ma base de chez Tarte voilà j'ai mis celle que j'aime bien pour être sûre pour moi tester un nouveau fond de teint par contre je vais peut-être retirer un peu mes chutes de paillettes voilà donc j'ai pris quelle teinte par contre je ne sais plus exactement je crois que c'est le numéro 4 si je ne me trompe pas c'est ça 4 light donc c'est un fond de teint qui est censé avoir une couvrance médium totale qui a un fini mat et ensuite là il est noté que c'est donc un long tenu et que ça fait effet flouté on va tester ça tout de suite donc on va voir si la teinte est bonne il est très liquide je m'attendais à quelque chose de moins moins liquide alors on va voir s'il va bien faire partir mes belles imperfections que j'ai là donc c'est un 30 ml ça c'est le format habituel voilà et on va utiliser le pinceau Sigma que je connais c'est juste le packaging qui change on va regarder aussi dans le miroir de plus près ce que ça donne il y a une petite odeur ouais c'est ça qui est pas du tout dérangeante qui est pas trop 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 forte alors je vais d'abord regarder ce côté là pour voir si j'ai les faits foutés on les fait foutés peut-être attendre qu'ils sèchent un peu mais pour l'instant pas vraiment et ouais pour l'instant pas vraiment ah je fais blanche en caméra ah c'est fou ça bah figure who qui fait un peu clair aussi quand même quand je regarde là après par rapport à mon cou ça va je pense mais là je fais cadavre ah 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 bon c'est pas grave on va réchauffer tout ça mais quand même ça fait bizarre bon par contre pour l'effet je sais pas si vous verrez bien mais pour l'effet couvrance totale ouais peut-être en mettant une deuxième couche mais là certainement pas moi je vois encore mes imperfections je sais pas ce que vous voyez à la caméra mais moi ça dépend lesquelles mais celle-ci je la vois encore assez bien et celle-ci aussi voilà sinon Philly Matte oui mais Philly Matte pas trop voilà Philly Matte qui laisse quand même passer un petit Glow oui donc ça j'aime bien c'est parfait la teinte du coup bah à voir mais pour l'instant là la caméra elle me semble claire alors que ici par rapport à mon cou ça va écoutez on va laisser sécher un peu je vais pas remettre une deuxième couche moi ça me dérange pas qu'on voyait un petit peu comme ça je vais poudrer et tout donc ça me dérange pas du tout donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ça hors caméra je vais mettre mon marque mon Marc Jacob vous allez dire mon pâte magroiffe et je vais mettre ma poudre Fenty comme d'habitude et on se retrouve tout de suite alors voilà j'ai fait mes sourcils avec le crayon de chez NYX comme d'habitude niveau poudre aussi je voulais vous poser une question je vais vous spoiler un petit peu mon haul vintage qui arrivera prochainement mais je viens de recevoir ma poudre de chez Laura Mercier je vais commander une poudre de chez Laura Mercier donc je la secoue et je voulais vous demander pour celles qui l'ont parce qu'en fait elle est censée être neuf mais vous voyez que ça soit tout alentour il manque quand même pas mal enfin il manque j'ai l'impression qu'il manque du produit je n'en sais rien je ne l'ai jamais eu c'est la première fois que je l'achète donc quand on la met comme ceci il reste vraiment la moitié je ne sais pas si vous verrez alors c'est peut-être tout à fait normal je pose juste la question parce que voilà de toute façon je vais mettre une bonne évaluation à la personne parce que je ne l'ai pas eu très cher je l'ai eu pour 18€ plus les frais de port donc j'ai eu pour 22-23€ c'est censé être la 29g mais comme elle a mis qu'elle était neuf je voulais juste voir par honnêteté si elle était bien neuf alors si vous me posez la question il y avait bien l'opercule par contre il y avait aussi de la poudre dans le capuchon après c'est possible aussi pareil parce que voilà là elle est encore collée comme vous voyez donc maintenant c'est moi qui l'ai recollée je l'ai ouverte et j'ai su la recoller donc je ne sais pas si ça c'est voilà si maintenant elle l'a peut-être juste utilisé une ou deux fois et que c'est tout à fait normal et voilà elle ne lui plaisait pas donc elle l'a revendue à un bon prix ça ne me dérange pas du tout parce qu'au prix où je l'ai eu je vous dis ça ne me dérange pas c'est juste pour voir voilà si je la rachète déjà si je l'aime bien je la rachèterai donc je le saurais mais d'ici que je la rachète je ne sais pas par curiosité je voulais voir si elle avait été honnête et si c'était bien comme ça que la poudre arrivait si le contenant était parce que je sais que j'ai vérifié mes poutres je n'ai jamais eu celle-ci j'ai vérifié la Inglot la Inglot il manque aussi la rendue produit la Anastasia elle est pleine à ras-bord la Fenty elle était pleine à ras-bord mais celle-ci je ne sais absolument pas si la poudre arrive comme ça ou pas donc voilà c'est juste une petite question comme ça donc voilà vous avez eu un petit spoil de ma vidéo All Vinted sinon elle est bien c'est l'original et tout donc c'est trop cool c'est la Translucent d'ailleurs il y a enfin je pense d'ailleurs on voit le code ici voilà donc je pense que ça pour ça il n'y a pas de soucis et ça c'est la boîte que j'ai reçu avec donc je pense qu'il n'y a pas de problème non plus de ce côté-là et au moins je pourrais la tester donc ça c'est trop cool et j'ai su voir aussi que la poudre avait l'air en tout cas hyper fine parce que vous voyez il y en a dans le capuchon donc bon maintenant c'est possible qu'il y en ait dans le capuchon il suffit que le collant soit mal collé ou quoi à l'usine ou quoi mais je ne sais pas voilà franchement je ne sais pas donc voilà je vais vous poser cette petite question-là si pas je poserai peut-être la question sur l'airiette ou si peut-être que quelqu'un saura me répondre s'il a une poudre ou l'or à merci en backup ou s'il est habitué de l'acheter mais voilà je suis impatiente de la tester en tout cas on va terminer les yeux ou le teint d'abord bonne question personne ne va me répondre ou alors la vidéo sera déjà tournée donc je vais choisir on va finir les yeux voilà alors je vais mettre quoi du coup j'ai bien envie de tester le orange quand même qu'est-ce que je fais je vais remettre celui-ci un petit peu en coin externe et puis je mettrai du orange bien flash juste après j'ai envie de le tester donc écoutez on part sur un make-up coloré de toute façon mais par contre ce var je l'aime trop ah je me dis j'ai des paillettes sur mon pinceau mais oui j'ai appliqué celui en coin interne avec voilà j'ai pas pris mon truc pour nettoyer le pinceau voilà je suis pas grave on aura un petit peu de paillettes dans le verre voilà voilà j'ai un papier ça fera l'affaire et je vais essayer l'orange ah qui est hyper hyper bien pigmenté très belle couleur aussi l'orange il est canon écoutez en coin interne je vais mettre le petit orange ici ça sera pas lumineux mais ça change c'est un petit orange corail plus clair que l'autre il fait un peu de chute celui-là par contre voilà voilà je vais mettre mon crayon de chez Marc Jacobs si je le trouve voilà niveau mascara je mets mon Maybelline splendide dans le fard du milieu là il est vraiment hyper lumineux il est très très joli voilà donc du coup pour les yeux on va en rester là et on va passer à la palette de teint de chez Bobby Brown donc qui se présente comme ceci alors niveau grammage on a combien alors on a 9 grammes pour le bronzer ce qui est vraiment bien et ensuite on a 3 virgule que je dise pas de bêtises moi mon packaging alors les blushs 3,6 grammes ouais c'est ça 9 grammes et 2 fois 3,6 donc franchement c'est vraiment pas mal c'est ce que j'aimais aussi à ce packaging parce qu'en général j'aime pas les packaging voilà comme ça avec plusieurs produits qui sont en plus en rond mais là franchement quand j'ai vu le grammage c'est le grammage d'un bronzer normal et moi je l'ai eu pour 25 euros sur look fantastique or qu'elle était déjà à 36 de base or que sur d'autres sites elle a 45 donc déjà là elle valait le coup sur look fantastique et en plus de ça moi je l'ai eu à 25 donc je suis trop contente donc je vous ai fait des petits swatchs et des photos sur insta donc elle se présente comme ceci je vais pas la mettre trop près pour avoir oublié trop les couleurs donc voilà donc ici vous avez le blush l'highlighter et là le bronzer dans le grand pan bien évidemment alors on va tester ça tout de suite je vais prendre mon pinceau Sigma comme d'habitude c'est celui que je préfère le plus prendre pour utiliser des nouveaux produits parce que celui-ci je l'aime trop ce pinceau il va avec tous les bronzers voilà déjà ce que je peux dire c'est que la teinte est pas trop chaude donc ça tout ce que j'aime la pigmentation je crois que vous avez vu qu'elle est très bonne il ne fait absolument pas de démarcation il est magnifique magnifique le bronzer et la teinte c'est tout ce que j'aime et le pinceau rentre bien dans le pan ça c'est aussi très important surtout quand les pannes sont comme ça vous voyez pas de soucis on ne va pas se mélanger dans le blush ou dans l'highlighter parce que ça j'aime pas les palettes on se mélange après dans le produit vous prélevez du bronzer mais vous avez du blush en même temps sur le pinceau vous faites des mélanges c'est assez enfin moi j'aime pas voilà ben réchauffer ça va déjà un peu mieux ensuite on va tester le blush alors je vais tester le pinceau de chez Smashbox donc la loge de Gabriel parle souvent je ne l'ai jamais testé et c'est bien parce qu'il est assez petit je trouve donc c'est parfait aussi pour le pan je ne sais pas si vous voyez c'est aussi parfait donc c'est cool il est bien pigmenté par contre en effet le pinceau il est hyper doux hyper facile j'ai même été un peu fort peut-être la pigmentation du blush ok par contre j'ai même l'impression que c'est un peu lumineux non c'est moi qui ai l'impression mais la pigmentation du blush je passerai un peu de pinceau pour aller moins fort de l'autre côté bon ben le blush est magnifique ouais je crois que j'aurais dû me stopper là en fait mais ce pinceau je vais en acheter d'autres et limite je pense que je vais acheter un 2ème quand ils vont refaire les promes il est trop bien voilà par contre je vais passer un petit coup parce que j'y étais un petit peu mollo un petit peu mollo un petit peu fort c'est tout l'inverse on les sente un peu partout et on va passer à l'highlighter où là je vais prendre le pinceau de chez Sigma donc ça j'ai jamais testé les pinceaux highlighter de chez Sigma moi c'est le Nabla et là pareil ça c'est parfait pour le pinceau blush euh blush highlighter on va y arriver donc on va voir ça alors je sais pas ce que ça donne parce que là je le trouve assez léger est-ce qu'il y a des petites paillettes dedans par contre c'est difficile à dire j'ai l'impression je suis pas sûre parce que avec le fard pailleté j'ai encore un peu de paillettes sur le visage non je pense pas qu'il y ait de paillettes mais il est plutôt pas mal regardez-moi ça elle est canon la palette elle est canon aucun regret en plus au prix où je l'ai eu encore moins et le pinceau Sigma parfait il est posé vraiment bien vous voyez c'est vraiment j'adore elle est jolie très très jolie j'aime beaucoup la palette très 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 jolie j'aime tout beaucoup alors ensuite on va tester le crayon de chez Cash donc par contre il me semble un peu foncé bon ça glisse assez bien je trouve déjà voilà il me semble un peu foncé donc il est de côté on va voir ce que ça donne avec le rouge à lèvres de chez L'Oréal voici pas genre un contour un peu plus foncé c'est pas top écoutez pour l'instant il est bien pigmenté et ils disent tout seul j'avais peur parce qu'en général les crayons comme ça je sais pas pourquoi mais ils sont secs et celui-ci pas du tout c'est chiant parce que j'ai eu une imperfection et du coup ça fait toujours comme une petite boule comme si ça fait pas partie du coup c'est pas très joli une fois que je passe dessus c'est pas très évident ça soit plutôt net et la couleur est très jolie et franchement je suis connu mes crayons après il se taille moi ça me dérange pas c'est vrai que c'est plus facile moi ça se twiste c'est sûr mais voilà je fais des tailles crayons c'est pas un souci et pour l'instant la teinte j'aime bien avec le crayon on glisse tout seul donc j'aime beaucoup alors ensuite on va tester le No Shame de chez L'Oréal il faut boucher son nez quand on applique ce rouge à lèvres il sent bon mais c'est vraiment écœurant ça va c'est un peu plus plus foncé mais c'est très joli je trouve le mélange c'est un cas dans cette couleur je crois que je préfère celle-ci au No Shame au No Shame au No Doop et non mais je vais arriver à ne pas me tromper toujours non je ne serai pas commis une vidéo nickel j'aime trop j'aime trop la couleur ça me correspond trop c'est trop les couleurs que j'aime vu la teinte je passe outre cette odeur que je ne supporte pas parce que franchement la teinte est sublime il est à 8 euros je crois pour l'instant sur Amazon mais on sait aussi l'avoir son look fantastique avec des codes promo je vous mets les liens de toute façon en barre d'infos donc voilà pour ce petit make-up final je n'ai pas pris ma brume qui est quelque part donc je vais aller la chercher parce que sinon j'oublie toujours de la mettre je n'aurais pas dû aller chercher cette brume je n'avais pas j'avais ma jambe qui dormait sur le ça m'arrive souvent quand je suis assise trop longtemps sur le tabouret j'avais ma jambe qui dormait je pensais qu'elle ne dormait pas si fort que ça et en me levant pour aller chercher ma brume je me suis tordu le pied j'enlis mais franchement je ris jaune j'ai mal donc voilà je vais mettre ma brume j'ai un peu d'agère plein d'un coup bon go déjà que je n'étais pas en avance pour la vidéo du jour je vois des étoiles bon voilà pour ce make-up qu'est-ce que je peux dire que j'aime trop 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 gros coup de coeur pour la palette de chez Bobby Brown j'aime trop franchement j'aime trop l'highlighter le bronzer le blush j'aime tout après l'highlighter il est plus discret que ce que j'aime bien même si j'ai l'impression qu'en caméra il ressort encore plus fort que ce que moi je vois là j'ai l'impression que là il est quand même assez bon après j'ai mis j'ai passé deux fois mais je trouve qu'il est voilà il passe partout il est vraiment pour celles qui n'aiment pas les trucs comme les Jeffresta ou quoi qui envoient du lourd je trouve que celui-là voilà la palette elle est super bien pour en porter partout elle est top j'aime trop la petite palette c'est du Anastasia j'aime beaucoup aussi le fond de teint pour l'instant alors ça va la teinte tout compte fait maintenant je trouve que ça va mieux maintenant que le make-up est terminé pour l'instant mais bon la tenue forcément je ne sais pas vous dire je viens de l'appliquer ça fait quoi 20 minutes de vidéo une demi-heure donc voilà mis à part la teinte que j'avais un peu peur mais que maintenant ça va la couvrance moi je ne dirais pas moyenne à total après je n'ai mis qu'une couche donc peut-être qu'en remettant une deuxième couche ça aurait été plus couvrant mais vous voyez on voit encore mes imperfections à travers le fond de teint donc après j'en ai pas mis voilà j'ai mis deux pompes mais moi ça me suffit franchement je ne suis plus aussi avant j'étais vraiment pour les fonds de teint très courant j'étais traumatisée avec les imperfections donc on ne sait plus de tout le cas donc comme ça ça me convient très très bien donc et pour l'instant fini voilà mat tout très très joli donc à continuer les tests je vous dirais quoi mais pour l'instant très très bien le crayon j'ai beaucoup aimé aussi donc voilà mon crayon à lèvres mais le truc qui est bien c'est qu'il glisse bien il se taille pas petit bémol mais ça c'est un détail et le rouge à lèvres j'aime trop la teinte j'aime trop la teinte j'ai horreur de l'odeur vous l'aurez compris mais j'aime trop la teinte c'est déjà ça donc voilà pour ce petit make-up j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur la palette Bobby Brown franchement c'est une marque dont je ne me tournais pas forcément beaucoup et là mis à part le fond de teint que j'ai terminé j'ai quoi d'autre c'est pas grand chose chez Bobby Brown j'ai des rouges à lèvres maintenant celui que j'ai acheté en solde mais j'ai pas grand chose mais là il y a des highlighters et tout qui me font envie et qui viennent de sortir donc je me tourne un peu plus vers cette marque et j'aime beaucoup pour l'instant donc voilà si cette vidéo vous a plu comme d'app n'hésitez pas à la liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao j'ai fait un de ses cris quand je me suis tendue la cheville c'est étonnant que mon mari ne l'a pas entendu franchement encore vrai que la caméra n'était pas allumée vous auriez eu un gag là parce que maintenant je vais essayer de me relever oh 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 Sous-titrage ST' 501